Pour limiter les risques socio-économiques liés à la sécheresse, on a aujourd'hui trois types de mesures. On a d'abord des mesures qui sont des mesures réactives en cas de gestion de crise. Et donc on va devoir adapter notre système de gestion de crise à ces extrêmes climatiques qui vont se multiplier. Et donc on va devoir dimensionner nos services de secours, d'indemnisation, de reconstruction vis-à-vis de ça. On a ensuite tout un volet qui est préventif, anticipatif, pour essayer de préparer la société et l'économie à ce qui est en train de se passer. Et ça peut passer par des mesures techniques, par des mesures juridiques, par de l'accompagnement. Et puis toute l'action qui va concerner l'atténuation du réchauffement climatique, c'est-à-dire la réduction de nos émissions, pour faire en sorte que le changement climatique s'arrête et que derrière lui, la biodiversité cesse aussi de s'effondrer. C'est que si on met en place ces trois types de mesures, et notamment si on atteint la neutralité carbone, qu'on pourra limiter réellement les impacts socio-économiques de ces risques liés à la sécheresse. Nous vous attendons nombreux le 31 mai à l'Académie du Climat. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada